Aujourd'hui on va parler de l'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty qu'il y a eu il y a quelques jours. Et en Indre et Loire, dans trois collèges différents et au cri de type Allah Akbar, des élèves perturbent la minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Et dans un quatrième établissement, il y a carrément un père qui s'oppose à l'hommage. Parce que je suppose qu'il soutient les terroristes qui ont séparé la tête du corps de Samuel Paty. Il a dû dire que c'était très bien, que c'était mérité en quelque sorte et il est contre l'hommage. Voilà, il valide l'acte. Lundi 14 octobre, les collèges et lycées d'Indre et Loire participaient à l'hommage national à Samuel Paty et Dominique Bernard. Les deux professeurs assassinés par des terroristes islamistes. L'occasion pour le directeur académique Christian Mandivet de remettre la laïcité en avant. Une minute de silence était organisée aujourd'hui et des choses seront faites dans la semaine avec les enseignants et leurs élèves. Durant la minute de silence, il y avait beaucoup d'émotions dans la réserve car le moment était très solennel. Quatre incidents nous sont cependant remontés. Dans trois collèges, ce sont des élèves qui ont perturbé la minute de silence avec un appel du type Allah Akbar. Dans un autre collège, c'est un père de famille qui a demandé que l'on n'organise pas la minute de silence ou que sa fille en soit dispensée. Eh bien tu vois, moi je suis prof là-bas. J'explique que je ne fais plus cours tant que ses élèves ne sont pas expulsés à vie de mon école. Tout simplement. Là, c'est le député LFI Antoine Léaumant qui m'a bloqué, qui nous explique le jour de l'anniversaire de l'attentat islamiste où Dominique Bernard a été tué, que les premières victimes des actes terroristes sont les musulmans, qui sont honteusement visés. Donc en fait, quand Dominique Bernard se fait découper en morceaux, les victimes, ce n'est pas Dominique Bernard, c'est les musulmans quand même. D'accord ? Est-ce que vous voyez un petit peu le délire ? Ok ? On va écouter ça. Vous ciblez systématiquement les musulmans. Toutes les lois qui sont faites dernièrement sur les questions de laïcité, je mets des gros guillemets, sont des lois qui sont destinées à cibler nos compatriotes musulmans et à dire que d'une certaine manière, il y aurait l'impression que nos compatriotes ont un problème avec la laïcité. Je veux finir avec... Alors Antoine Léaumant, tu m'expliques qu'il n'y a que les musulmans qui se sentent concernés ? Par cette loi. Alors peut-être, et peut-être que je suis complotiste, mais peut-être qu'il y a surtout, au grand surtout, une certaine communauté qui ne respecte pas cette loi. Parce que pourquoi les chrétiens ne se sentent pas concernés ? Parce qu'ils respectent cette loi depuis toujours. Mais il y en a, voilà, qui ne veulent pas respecter cette loi, et qui sont en conflit avec cette loi, et du coup ils ont l'impression qu'il n'y a que eux qui sont concernés par cette loi. Alors que non, c'est juste qu'il n'y a que eux qui sont en conflit avec cette loi. Moi, j'ai 27 ans. En 27 ans, j'ai jamais entendu quelqu'un faire un sketch, parce qu'elle voulait porter sa croix chrétienne, ou un voile chrétien, et qui disait que la laïcité... Je n'ai jamais vu ça. Tout simplement parce qu'ils respectent la loi de base, et qu'ils ne se plaignent pas en fait. Donc arrêtez de vous plaindre, et respectez la putain de loi. C'est tout. Je vais finir avec ça. Parce que nos compatriotes musulmans en ont par-dessus la tête d'être assimilés aux personnes qui commettent des actes terroristes. Nos compatriotes musulmans, ils en ont ras-le-bol, parce que les premières victimes des actes terroristes, quand il y en a qui sont commis, c'est les musulmans qui sont ensuite visés d'une manière honteuse par les gens qui, justement, essayent de faire un lien entre musulmans et terroristes islamistes. Ça n'est pas la même chose. Et nos compatriotes... Alors là, il a dit un truc vrai et une connerie. Le truc vrai, c'est que les musulmans en ont marre d'être assimilés à des terroristes. Et il a raison. Du coup, peut-être que pour arrêter cette stigmatisation, il faudrait expulser les terroristes. Comme ça, ça n'arrivera plus. Hein, Antoine Léoman ? Mais ça, c'est le programme du Rassemblement National. Donc comment on fait, Antoine Léoman ? Et ensuite, la connerie qu'il dit, c'est que ce sont les premières victimes. Alors non. Les premières victimes, ce sont ceux qui se font découper en morceaux. Hein ? Bon. Sur ce sujet ? Eh oui, mais je vous réponds sur la laïcité parce que c'est la question qui est posée. Nos compatriotes musulmans, ils ont juste envie de pouvoir vivre leur religion tranquillement. Par contre, les terroristes, alors Antoine Léoman, vivre sa religion tranquillement, ça ne veut pas dire se pointer dans des lieux publics avec son voile, faire la prière au milieu de la classe, etc. Vivre sa religion tranquillement, ça veut dire que quand tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu viens pas à l'école pour faire du prosélytisme. C'est pas ça, vivre tranquillement. Il y a une loi, ou plutôt une règle, on va dire, morale, qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Parce que si tu commences à faire tout ce que tu veux, les gens autour ne sont plus libres. Donc il faut respecter les autres. Ok ? C'est compliqué, c'est très très compliqué d'expliquer ça aux gauchistes. Bon. Là, c'est Sandrine Rousseau qui nous explique qu'il n'y a pas tout le temps une certaine communauté qui est surreprésentée dans ce genre d'actes. Et Sandrine Rousseau dénonce les conservateurs catholiques. Il y en a marre des catholiques à l'école publique, d'accord ? On va l'écouter. Hop, petit filtre parce que là, on est sur TF1. Pensez-vous qu'il y a une offensive d'un courant islamiste radical à l'éducation nationale ? Est-ce que c'est un fait pour vous ? Mais il y a une offensive de tous les conservatismes sur l'école. De toute façon, l'école est un lieu où il y a des offensives. Mais celle-là en particulier, non ? Mais celle-ci, comme il y a aussi une offensive des conservateurs catholiques, on le voit d'ailleurs aux Etats-Unis dont on parle. Ils n'assassinent personne, non ? En tous les cas, ils retirent les livres des bibliothèques, par exemple, ce qui n'est pas... Donc là, Sandrine Rousseau compare des professeurs qui se font découper en morceaux avec des chrétiens qui retirent des livres. C'est vrai que le niveau de violence, il est assez similaire. Et puis en plus, je n'ai jamais entendu parler de chrétiens qui ont fait ça, mais c'est sûrement vrai. Je pense que c'est vrai. Mais j'en ai tellement jamais entendu parler que ça doit être ultra marginal, d'accord ? Mais ce qui n'est pas bon signe sur la manière dont on éduque... Donc moi, je suis contre tous les conservatismes. Celui-ci est dangereux. Celui-ci est dangereux. Il n'y a pas de problème. D'autres aussi le sont. Et donc, je voudrais vraiment que l'on préserve l'école des assauts des conservatismes. Oh là là, je te jure. Magaléa qui dit Oulard ne surtout pas répondra à la question. La gauche survit uniquement parce qu'elle s'accroche à son déni de la réalité. Là, c'est une fresque d'extrême méga giga ultra droite qui s'appelle Aux enfants de France morts de l'immigration. Et il y a une plainte déposée après une cérémonie de l'action française dans une nécropole à Mulhouse. Donc en gros, il y a des gens qui portent plainte parce qu'il ne faut absolument pas montrer qu'il y a des centaines de personnes qui sont victimes de l'immigration. Il faut absolument le cacher aux Français. Et du coup, cette fresque est absolument intolérable. Et du coup, là, on a le nom de tous les gosses qui se sont faits découper en morceaux par des personnes issues de l'immigration. Notamment sous OQTF. Et il y a plein de noms, dont certains que vous connaissez. Stéphane, Jean-Jacques, Chloé, Anne-Laure, Guillaume, Arnaud, Dominique, Bernard, donc il n'y a pas que des gosses, Mathias, Kylian, Barbara, Frédéric, Chloé, Emmanuel, David, Timothy, Maxime, Quentin, Élodie, Jean, là, je n'arrive pas à lire, Nicolas, Claire, Thierry, Nicolas, Elga, Stéphanie, Baptiste, Nicolas, Anne, Maroff, Lola, après, je n'arrive pas à lire, Romain, Thomas, Aurélie, Bernard, Alban, Vincent, Nadine, Patrick, Axel, Mathias, Jean, Rachel, Christiane, Germain, Grégory, Christophe, Timothée, on va tous les faire, hein, après, je n'arrive pas à lire, là, je n'arrive pas à lire, Christophe, Mélanie, Vincent, Olivier, Mathis, dont on a parlé il y a quelques mois, Robert, Bernard, Cécile, Antoine, Philippe, Cédric, Isabelle, je n'arrive pas à lire, Yannick, Hugues, Cécile, Stéphane, Philippe, Marie, Quentin, Christophe, Hélène, Romain, je crois que c'est Stéphane encore, il y a beaucoup de Stéphane, Christine, Thierry, Enzo, Samuel, Laura, Michael, Théo, David, Manu, Thomas, Francis, j'ai l'impression, Julie, Richard, Vincent, et après, je n'arrive vraiment pas à lire, il y a du Hugo, etc., mais voilà. Et tout ça, ça n'a jamais existé. Il ne faut pas montrer ça aux Français, d'accord ? Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une petite fresque également avec les images des victimes, et il y en a plein que vous connaissez, et si vous soutenez ces victimes, vous êtes d'extrême droite, hein, d'accord ? C'est vraiment dérangeant de voir ce genre d'événement se produire, on dirait qu'il y a des tentatives de manipulation de la mémoire collective qui peuvent faire plus de mal que de bien. Une plainte contre qui ? Contre ces victimes ? Contre les organisateurs ? Ou contre la nécropole ? Des élus qui essayent de faire taire la vérité, c'est vraiment des traîtres. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501